Musique Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia Aujourd'hui je vais vous présenter les 23 livres que j'ai envie de lire pour 2023 avec une grande originalité évidemment puisque je crois que j'ai vu ce genre de vidéos depuis 5 ou 6 ans sur Youtube avec 18 livres pour 2018 Alors pour tout vous dire j'avais fait cette liste en amont et ensuite j'ai demandé à 12 amis de me choisir 12 lectures et il y a certains titres qui sont ressortis là dedans que j'avais déjà choisis donc je les ai laissés puis en plus je me dis ça me donne un petit coup de pouce dans le challenge pour l'année prochaine voir si j'ai réussi à lire les 23 livres que je vais vous présenter en attendant voilà je vais essayer de passer un peu rapidement sur les livres mais voici les 23 livres que j'aurais vraiment envie de lire cette année et on va commencer par Sous la porte qui sucotte de TJ Klune alors désolé avec le blister et la ring light on va dire que ça vous fait un peu des reflets mais bon Sous la porte qui sucotte c'est le deuxième livre de type cozy fantasy parce que l'auteur en avait écrit déjà bien avant des livres de TJ Klune donc c'est publié chez De Saxus et quand je vous dis cozy fantasy c'est vraiment ce nouveau genre qui est en train d'émerger un petit peu avec notamment la maison milieu de la mère céruléenne où c'est voilà c'est une petite fantasy mais toute mignonne, toute douce où on a envie de la lire en fait sous le plaid vraiment ces petits moments de vie en fait avec pas des enjeux non plus énormes mais ces moments de vie et donc là on est exactement dans la même veine que la maison milieu de la mère céruléenne avec un personnage antipathique qui va être en fait conduit dans un petit village, dans un salon de thé et qui va je pense changer un petit peu sa manière de penser voilà je crois qu'il y a une romance entre hommes aussi dans celui là mais voilà c'est ce genre de roman un peu cozy qu'on a envie de lire l'hiver en plus donc je pense que je le lirai cet hiver pour jouer avec Virginie puisqu'on avait lu le premier ensemble quand est-ce qu'on pourra se le caser mais voilà c'est une lecture toute doudou qui donne très 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 envie ensuite j'aimerais lire La mère sans étoile d'Erin Morganstein publié chez Sonateen c'est un livre que j'ai depuis une éternité dans ma pâle pour la bonne raison que je l'avais commencé et que j'ai senti que c'était pas le moment alors je l'ai arrêté et pendant très longtemps il était en fait sur ma table de chevet et pas dans ma bibliothèque et du coup j'oubliais complètement que je l'avais là cette année j'ai refait toutes mes bibliothèques et je me suis dit oulala ça fait longtemps que tu l'as ce livre et ce serait bien de le lire c'est une histoire je crois que ça penche un petit peu sur la Dark Academia mais c'est surtout l'histoire d'un homme qui découvre avec un petit peu surprise une scène de son enfance dans un livre qu'il feuillette et il va y découvrir à la suite de ça toute une société secrète je sais plus comment elle s'appelle La Mère Sans Étoiles du coup je crois et j'ai entendu beaucoup de choses sur ce roman en bien et en mauvais puisqu'à mon avis c'est un roman d'ambiance qu'on peut soit aimer soit pas du tout aimer moi le début c'est pas que j'avais pas aimé c'est que je sentais que c'était pas le moment et que j'étais fatiguée que j'étais pas dedans et que si je le lisais à un autre moment je l'aimerais plus ma lecture du coup voilà 2023 je lis La Mère Sans Étoiles ensuite vous connaissez ma passion pour les écoles de magie si jamais vous regardez mes vidéos depuis un petit moment et il y a une sortie qui me donnait très 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 envie ces derniers temps et donc bah il faut absolument que je le lisais en 2023 c'est The Atlassix d'Olivie Blake publié chez Michel Laffont puisque là on est dans la société d'Alexandrie où tous les 10 ans si des meilleurs sorciers sont invités un petit peu à l'académie l'organisation la plus secrète du monde ils disent et chaque personne en fait va devoir un petit peu comment dire faire presque sa lettre de motivation pour être choisie pour rejoindre le rang des fameux Alexandriens qui sont une société secrète voilà j'ai très envie de découvrir ça je veux pas en savoir plus mais c'est des ambiances et des genres et des thèmes en fait qui vraiment me passionnent donc j'ai hâte de découvrir ce titre ensuite après l'avoir acheté à Montreuil et d'ailleurs il y a pas mal de mes achats à Montreuil là-dedans j'aimerais lire Extincta de Victor Vixen puisque là j'ai fini sa première trilogie de Vampiria je suis en train de lire Phobos mais c'est pas ma priorité et je sais qu'il a des one-shot à côté donc j'aimerais bien lire Extincta que je lui ai pris à Montreuil puisqu'il s'agit d'une dystopie sur la fin de l'espèce humaine et les 255 dernières heures de l'homme ou du moins je pense de notre protagoniste masculin apparemment et voilà je veux pas en savoir plus mais je sais qu'il y a énormément de recherches dans les travaux de Dixen et il y a des cartes, il y a des illustrations et je sais que j'adore son travail de recherche donc j'ai hâte de le découvrir dans autre chose que je ne connais pas encore de lui et donc ce sera lu en 2023 ça c'est sûr et certain même je pense avant que je le vois parce qu'il va repasser à Lyon en juin il me semble donc avant que je le revoie j'aimerais bien le lire autre achat à Montreuil il s'agit de Steam Sailor, Léiotrope le premier tome donc de E.S. Green publié chez Goftream et idem en fait Montreuil j'ai acheté des livres que j'ai fait dédicacer des auteurs donc j'aimerais bien les lire dans l'année ce serait cool là on est sur de la piraterie volante à base de vaisseaux volants un peu steampunk je sais pas trop beaucoup de choses de ça je sais juste que Aurélie de H&M l'a adoré et on a tellement bien parlé que après avoir vu faire dédicacer son tome 2 ou 3 3 je crois à l'autrice qui en plus avait l'air adorable je me suis dit ok c'est bon je vais m'y mettre donc voilà j'aimerais bien lire ça en 2023 cette année j'ai découvert Ophélie Duchemin dans Mion Mion de l'Océan que j'ai beaucoup aimé et pareil si vous regardez ma chaîne depuis un petit moment vous saurez que Disney et moi c'est une grande histoire d'amour donc tout ce qui est réécriture de contes je suis quand même assez fan de base et du coup j'aimerais bien lire Rose Éternelle qui est le premier tome de la série que j'ai commencé dans le désordre du coup il serait bien que je lise cette réécriture de La Belle et la Bête où on assure Méliane qui je pense va se faire enlever par la bête il n'y a pas un gros résumé mais c'est une réécriture de La Belle et la Bête donc je pense qu'elle va être kidnappée qu'elle va être dans son château voilà un truc comme ça je connais l'issue de leur romance mais en même temps c'est une réécriture de La Belle et la Bête donc comment ne pas la connaître enfin voilà donc je me dis que je ne suis pas trop 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 spoilée non plus l'intérêt de cette histoire c'est pas la fin c'est le chemin qui y amène donc voilà j'aimerais bien lire ça en 2023 ensuite j'avais mis un titre que je n'avais pas dans ma pile à lire c'est un des deux seuls titres que je n'avais pas dans ma pile à lire mais je m'étais dit je vais l'acheter en 2022 et il se trouve que entre temps ma chère Maud du compte Maud and her sweet books sur Instagram je vous mets son lien en barre d'infos me l'a offert pour Noël il s'agit des 7 maris d'Avlin Hugo par Taylor Jenkins Reid et c'est publié chez Hauteville ils ont repris la bonne couverture parce que je crois qu'ils avaient une couverture avec une personne de couleur blanche sur le grand format alors que c'est une latino et du coup c'était quand même pas terrible et ils ont repris du coup la couverture VO en poche et ça c'est vachement cool c'est une histoire sur une star du cinéma du Golden Age on va dire qui va raconter ses mémoires tout simplement j'en ai entendu mais des choses incroyables et étant fan de cinéma en plus je trouve que ça a doublamment plus d'intérêt parce que avoir les deux sous de tout ça ça peut être quand même vachement chouette donc voilà je pense qu'on va essayer de le lire en lecture commune parce que je sais qu'elle a très envie de le lire également et de se le procurer du coup merci Maud puisque tu combles ma liste en plus des 23 à lire en 2023 donc autre achat de mon travail il s'agit du Désert des couleurs d'Orily Weinstein publié chez Scrineo c'est le premier livre que je lirai de l'autrice qui m'intrigue depuis un petit moment mais je ne m'étais pas encore lancée et c'est vrai que le Désert des couleurs c'est peut-être celui dont le synopsis me parlait le plus puisqu'il est question de grains de sable qui correspondent à des souvenirs oubliés et qu'à chaque fois qu'on rentre dans le désert on m'en perd ses souvenirs et j'aime beaucoup cette thématique ça m'avait vraiment vraiment intriguée donc j'avais très envie de le lire je sais que c'est très différent de ce qu'elle fait d'habitude mais c'est celui qui m'appelait le plus niveau résumé donc j'avais envie de commencer par celui-là vous le verrez dans la vidéo de dimanche mais j'ai lu un sort si noir et éternel et du coup vu que je savais depuis longtemps que je voulais le mettre en première lecture de l'année j'y ai glissé un coeur très loyal et solidaire de Brésil Camara publié chez Rajot c'est le deuxième tome de la trilogie et là je vous le dis un peu en avant en première on va dire mais j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je me suis dit que vu que le tome 3 sortait en mars il était peut-être intelligent de lire celui-ci en février ce que j'ai très envie de lire la suite et le troisième tome en mars ça me fait une saga commencer et terminée en 3 mois niveau objectif 2023 on est quand même pas mal du coup alors là je sais qu'on va pas suivre les mêmes personnes mais c'est une réécriture de la belle et la bête avec un personnage principal qui est handicapé et ça j'ai trouvé ça super chouette et puis après il se passe plein 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 de choses mais j'ai pas envie de vous spoiler j'ai pas non plus envie de vous dire qui est le personnage que l'on va suivre ici parce que ça peut vous donner des éléments sur l'intrigue moi personnellement je le savais et je sais que ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses en amont donc j'aurais peut-être voulu avoir la surprise donc moi je vous dis pas de qui ça traite mais en tout cas ce ne sont pas les mêmes personnages que le premier tome et ça je trouve ça assez enfin c'est quand même assez rare finalement une pile à lire comme ça ne pourrait pas être complète sans un livre de V. Schwab et ça c'est un livre que j'avais décidé de lire en 2023 et qu'on m'a pris aussi sur la liste des 12 livres 12 amis comme quoi on le connait bien il s'agit de Vicious de V. Schwab donc publié chez Gouman c'est le premier terme d'une biologie qui va devenir une trilogie il me semble où on va suivre Ellie et Victor qui sont deux amis d'enfance et qui vont faire des expériences de mort imminente et vont en fait avoir des espèces de... qui vont avoir des super pouvoirs tout simplement et je crois qu'après ils vont plus être très 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 copains mais en tout cas c'est une saga où apparemment les personnages sont vraiment très gris et ça j'aime beaucoup en général les personnages qui ne sont pas manichéens donc très très hâte de découvrir surtout que l'autrice m'a dit que c'était sa série préférée le meilleur pour la fin comme on dit donc voilà ça je le dirai en 2023 c'est sûr 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 ensuite autre achat Montreuil et là je me suis dit qu'il se serait bien de l'occaser parce que sinon je ne le lirai pas parce qu'il est très gros et qu'il me fait très peur il s'agit de La Passeuse de Maud le tome 1 écrit par Alrick et Jennifer Twice et j'ai la version collector parce que que voulez-vous j'étais à Montreuil je l'ai vue elle était belle je l'ai voulu voilà ça s'arrête là alors qu'il m'était dit ouais plus de collector et tout mais je sais pas là j'avais envie puis c'était Montreuil j'avais envie de me faire plaisir bref on ne me juge pas du coup je ne sais même pas enfin je ne sais même plus de quoi ça part je sais juste que l'héroïne a une appétence particulière avec les mots et peut je crois leur donner vie en tout cas c'est un objet livre très lourd avec un papier très épais donc clairement si vous cherchez une arme de poing ça c'est parfait je l'ai mis sur cette liste car sinon je sais qu'il me fait tellement peur que je ne le lirai pas ou du moins je le repousserai et ce serait vraiment dommage parce que je l'ai acheté à Montreuil je l'ai acheté en collector en plus donc comme ça c'est une motivation supplémentaire pour le mettre dans mes fils à lire ensuite on m'a offert l'archipel des larmes de Camille Agreb qui est une suite de sagas et je vous l'ai dit cette année on continue les sagas et on essaye d'en commencer moins c'est déjà très mal parti mais je vais me rattraper c'est promis bref ça c'est une saga que j'ai commencée en 2019 sur plusieurs enquêteurs pareil ça aussi c'est une saga on n'a pas toujours les mêmes personnages principaux et surtout ce sont des enquêtrices et c'est une saga de polar nordique puisque l'autrice est suédoise j'aime beaucoup mais j'ai un peu traîné là pour la continuer donc ça je pense même que je vais le lire en janvier comme ça je me dirais check et en plus je crois que le dernier tome qui est sorti sort en poche peut-être même il est déjà sorti quand vous voyez cette vidéo mais dans pas très 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 longtemps comme ça je pourrais le mettre dans ma pile à lire et je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas être à jour sinon c'est une histoire avec une double temporalité puisqu'on a à la fois un meurtre en 44 et après 30 ans plus tard des meurtres similaires puis dans les années 80 encore la même chose donc voilà je pense qu'on va avoir plusieurs enquêtrices à différentes périodes temporelles avec un tueur en série je pense mais en tout cas ça me donne très envie et surtout il faut que je continue mais c'est à guerre autre cadeau de noël il s'agit de la maison de l'orchidée de Lucina Rayleigh merci Virginie d'ailleurs qui est un roman à double temporalité toujours avec une aïeale dans les années 40 une guerre l'Asie l'Europe je me demande si c'est pas en lien avec Pearl Harbor je verrai quoi qu'il en soit Lucina Rayleigh c'était parce que malheureusement elle nous a quitté une autrice que j'aimais beaucoup du moins j'aimais beaucoup sa plume et j'aimais beaucoup sa manière de raconter des histoires de très belles histoires donc ça je vais le lire c'est sûr je vais le voir avec les raillettes comme on s'appelait les filles avec qui je lisais en fait en lecture commune la saga des 7 soeurs s'il y en a qui l'ont et s'il y en a qui se sont intéressées mais voilà ça aussi j'aimerais bien lire en 2023 de manière générale vous avez vu il y a quand même beaucoup de mes cadeaux suite de saga Montreuil j'ai essayé quand même d'en caser pas mal là dedans comme ça ça me motive à pas les laisser trop longtemps dans ma pile à lire et une fois n'est pas coutume un autre cadeau arrive il s'agit de la violoniste d'Auschwitz d'Elly Midwood encore une histoire sur la guerre là c'est en 44 et c'est dans un camp de concentration donc à Auschwitz où on a une jeune juive qui a un talent indéniable pour la musique et les SS vont l'embaucher pour jouer de la musique et ils vont lui donner des petits privilèges c'est... je crois pas que c'est une histoire vraie je sais plus si c'est une histoire vraie ou si c'est l'autre la fille qui s'échappe à d'Auschwitz qui a été une histoire vraie mais en tout cas à mon avis ça va être une histoire très poignante très émouvante et j'aimerais bien pouvoir le lire cette année encore un cadeau mais celui-là qui date un peu parce que ça fait presque un an je crois qu'on me l'a offert il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fuglio qui suit là des immigrants italiens en 1920 à New York avec à mon avis une histoire de famille une histoire de construction de vie de trouver sa place dans un monde qui n'accepte pas forcément les immigrés toutes ces choses-là on me l'a offert et ça a été choisi en plus sur la liste des 12 livres 12 amis donc bon ça m'arrange bien qu'il soit dans cette liste-là mais voilà c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu pas parce qu'il ne me donnait pas envie mais parce qu'il fait plus de 900 pages et c'est vrai que voilà ça a tendance à me freiner un petit peu pas que je n'aime pas mais que quand je cherche une lecture rapide c'est pas vers ça que je me tourne vous comprenez bien ensuite une lecture que j'ai très 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 hâte de faire puisqu'elle est programmée pour février il s'agit de Fall Lady Fortune de Cléry Gong c'est le spin-off de la duologie This Violent Delights et All Violent Ends qui était une réécriture de la pièce de théâtre de Romeo et Juliette dans le Shanghai des années 20 sous fond de mafia guerre de gang monstre surnaturel et forcément histoire d'amour interdite là on va suivre un personnage secondaire qui va devenir le protagoniste principal de cette duologie et on est 10 ans après puisque là c'est dans les années 1930 toujours à Shanghai donc voilà j'ai hâte de lire ce livre puisque le deuxième tome de la première duologie avait été un de mes plus gros coup de coeur de toute l'année donc hâte 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 et je trouve ça tellement dommage que aucun éditeur n'acquière les droits pour cette histoire qui est juste phénoménale et qui du coup ne peut pas être lu par les personnes qui ne parlent pas en anglais alors que franchement c'est juste ouf 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 un livre qui n'est pas encore sorti enfin si il est sorti là à l'heure où je vous parle mais je n'ai pas encore ma possession il s'agit du Chant du silence de Jérôme Loubry si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment surtout l'année dernière j'en ai pas mal parlé Jérôme Loubry c'est un auteur que j'adore en trailer mais genre je l'adore je l'adore et c'est son dernier titre qui est sorti le 4 janvier chez Calman Levy autant vous dire que c'est sûr que je le lis cette année je ne sais pas encore quand je vais sûrement essayer de le croiser au Quai du Polar ce serait bien que je l'ai à ce moment là mais peut-être que je le lirai en audio avant je ne sais pas en tout cas il sera lu c'est sûr 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 cette année en parlant de Quai du Polar le premier ouvrage que j'ai fait dédicacé à un auteur de toute ma vie il s'agit de J'ai du rêver trop fort de Michel Bussy je ne sais plus de je crois oui c'est ah mais oui c'est vrai c'est l'hôtesse de l'air qui fait le même trajet 20 ans après exactement qui trouve ça un peu étrange et qui va être poursuivi un petit peu je pense par son passé comme dit comme dit Michel bravo pour ce premier livre signé vous voyez hein je vous mens pas j'aimerais bien le lire parce que je l'avais mis sur ma palance sursis qui était la liste des plus vieux livres sur ma pile à lire que je devais soit lire pendant un an soit m'en débarrasser et l'échéance c'est mi-février donc il est temps que je le lise parce qu'on veut en vous dire que je ne me débarrasserais jamais de ce livre ensuite une suite de saga il s'agit de Golden Sun de Pierce Brown publié chez H7 Romand j'avais lu Red Rising l'année dernière et j'avais sûr kiffé on est sur un Hunger Games qui se passe dans l'espace sous fond de mythologie romaine c'était juste ouf c'était dingue j'ai trop 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 aimé et pour une raison qui m'est très obscure alors que j'ai quand même le tome 2 et le tome 3 dans ma bibliothèque oui oui tellement j'ai aimé j'ai acheté le 2 et le 3 direct je ne l'ai jamais continué donc ça ne va pas du tout il va falloir d'ailleurs que je lise un résumé spoilant pour être vraiment au taquet mais pourquoi je n'ai pas continué cette saga aucune idée alors que je vous dis j'avais tellement aimé que j'avais acheté les deux tomes d'après voilà donc ça ça sera lu en 2023 c'est sûr sinon je supprime ma chaîne voilà autre suite de saga que j'aimerais bien lire parce que pareil je l'ai acheté à sa sortie en plus j'avais adoré le tome 1 et puis en plus regardez-moi ça si ça c'est pas le rêve et vous avez vu vous risquez pas de casser le dos avec ce genre de livre ce n'est pas possible tellement il est c'est un rêve mais un rêve c'est génial bref il s'agit du deuxième tome de la saga Les Dieux Silencieux de Justin Cole le premier tome c'était Le Maître des Chagrins et là c'est Le Maître Artificier ce que j'aime beaucoup dans cette saga qui je crois va comporter 12 tomes alors je ne sais pas si c'est 4 trilogies ou 3 quadrilogies mais il y aura 12 tomes séparés en plusieurs voilà mais surtout c'est une grande saga qui va raconter l'avènement d'un vilain et ça je trouve ça génial parce qu'au début notre personnage principal il n'est pas méchant en fait c'est pas un méchant c'est un jeune homme qui essaye de trouver sa place qui est handicapé et en général les personnes qui souffrent de handicap sont dotées de magie ce qui est complètement prohibé en gros voilà mais lui il a un petit peu entre deux chaises puisque à la fois il utilise sa magie et à la fois il essaye de devenir ce qu'on appelle un avatar qui sont les chasseurs de mages justement les chasseurs de magie donc il est un peu voilà le beau potin entre deux chaises et c'est une saga que j'aime beaucoup le premier tome je l'avais adoré d'ailleurs elle est disponible en poche si jamais parce que c'est vrai que les conformes à Brashland c'est quand même un coup voilà et j'avais acheté le tome 2 très rapidement après sa sortie je ne l'ai jamais lu alors que franchement c'est trop bien et puis en plus regardez je vous remontre mais voilà c'est tout le monde vous pouvez faire des paperbacks comme ça franchement donc voilà ça aussi sera lu en 2023 c'est une bonne résolution de l'année ensuite une de mes précommandes récentes qui me tente énormément il s'agit de descendre sur tes mains de Maura Lake publiée aux éditions Hurlevent tout simplement pourquoi ça m'intéresse parce qu'il y a un manoir étrange l'Angleterre le 19ème siècle un tuteur un peu étrange des secrets une ambiance un peu glauque un peu gothique tout ce que j'aime donc surtout qu'en plus j'ai entendu que des super choses sur ce livre donc voilà j'avais très 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 envie de le mettre dans cette pile à lire de 2023 puisque c'est un livre qui correspond tout à fait à mes goûts littéraires tout simplement ensuite et ça normalement aussi ce sera lu rapidement au début de l'année il s'agit de The Gilded Cage de Lynette Noni donc moi j'ai la version anglaise de la saga donc The Prison Healer qui a commencé à être traduite fin 2022 et le deuxième tome va sortir en français en mars je crois fin février début mars quelque chose comme ça et du coup j'aimerais bien le lire avant que ça sorte parce que si je l'ai déjà avant qu'il sorte autant que je le lise juste avant comme ça je peux vous faire mon retour juste avant qu'il sorte même si c'est une suite de saga donc si vous avez mis le premier normalement vous achèterez le deuxième je pense mais j'avais beaucoup 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 aimé le premier tome qui suit une jeune guérisseuse qui est en prison et qui va devoir en fait sauver la reine des rebelles qui se retrouve emprisonnée également et puis il va y avoir des épreuves il va y avoir des complots vous avez un jeune homme qui fait partie de la royauté qui va venir l'aider on sait pas trop pourquoi au début enfin voilà c'était un tome 1 que j'ai vraiment 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 adoré et du coup il serait temps de lire le tome 2 avant que la sortie française ne sorte ce serait quand même pas mal n'est-ce pas et enfin enfin parce que vraiment enfin le livre que j'avais tellement hâte mais tellement hâte qu'il sorte que j'ai acheté à sa sortie ça fait plus d'un an je crois non un an presque peut-être plus d'un an presque un an bref ça fait longtemps et je ne l'ai toujours pas lu le tome 4 d'Alcotard bah oui non mais j'adore cette saga et j'ai attendu quand il est sorti en VO j'étais impatiente comme jamais d'avoir le tome en français j'attendais j'ai suivi toutes les infos sur la couverture et tout j'étais à fond je l'ai acheté je l'ai pas lu il y a des choses qui s'expliquent pas je pense là la grande question c'est est-ce que je me refais une rélecture de la saga pour arriver au tome 4 en ayant l'esprit assez frais ou est-ce que je me lance directement dans le tome 4 nouvelle question est-ce que une lecture commune de toute la saga que j'organise ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je vois qu'il y a plusieurs personnes intéressées peut-être que je me motiverais à organiser ça avec par exemple un tome par mois ce qui ferait une lecture commune sur 5 mois parce qu'il y a aussi le petit tome 3.5 dites moi ce que vous en pensez on verra je verrai en fonction de vos réponses je pense que je vais faire un petit sondage insta aussi à cotard c'est une de mes sagas préférées c'est une des sagas avec lesquelles j'ai redécouvert la fantasy young adulte bien que celui-ci soit plus trop young adulte parce qu'il y a des scènes quand même assez explicites d'ailleurs je crois qu'ils ont mis moins de 18 cette fois-ci non mais ils ont mis un petit avertissement quand même derrière on va suivre Fer qui est une jeune fille c'est une réaction de la Belle et la Bête qui va sans faire exprès blesser un animal qu'elle voulait chasser tout simplement il se trouve que c'est un faillet et du coup elle va être kidnappée par le roi des faillets pour punir en fait la jeune fille et puis la Belle et la Bête vous voyez bien ce qui va se passer c'est une saga qui ne s'arrête tellement pas là puisque c'est seulement le premier tome qui est dans cette lancée là et après ça part dans tous les sens c'est complètement différent c'est beaucoup plus étendu comme monde il y a beaucoup plus de personnages donc il ne faut pas s'arrêter à ça mais le pitch de base c'est ça là c'est le quatrième tome qui enfin si on considère que le 3.5 c'est pas un tome à part entière mais vous avez la première trilogie avec le tome bonus en fait et ensuite vous avez normalement une nouvelle trilogie donc ce serait le début mais qui concerne des tomes très indépendants je crois des uns des autres mais là on va suivre la demi-sœur ou la sœur de Fer qui s'appelle Nesta et qui est une femme qui a énormément de traumatismes et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais peur de le lire parce que pendant très longtemps j'ai eu des traumatismes et là je les ai gérés voilà de mon côté et petite parenthèse voilà c'était très compliqué j'en suis sortie mais du coup est-ce que ça me faisait pas peur de me lancer là-dedans par rapport à cette thématique je ne sais pas mais maintenant je suis très intriguée de savoir comment ça va être abordé comment ça va être traité nous verrons bref dites-moi est-ce que vous voulez une lecture commune une relecture est-ce que vous voulez une lecture commune que de ce tome là voilà j'aviserai en tout cas c'était le dernier livre de ces 23 livres pour 2023 et oui je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un émoji ballon voilà parce que c'est la nouvelle année des petits ballons voilà ou des pétards ou voilà des petits cotignons un truc comme ça quoi si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air en attendant la prochaine vidéo comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !